Salut à tous, c'est Loïc de Manus sur Touberzingue, bienvenue pour la deuxième partie de la vente aux enchères chez Allstar Garage Donc oui, j'ai coupé la vidéo en deux, sinon ça faisait trop long, donc là on y va pour la deuxième partie Alors ici on a une Porsche 911 GT3 Et je connais le propriétaire, puisque c'est celui qui a les deux Ferrari là-bas Les deux rouges, donc la 328 et la 348 Qui sont à vendre Il a aussi d'autres Ferrari, voilà, je connais bien Il m'a fait essayer les deux Ferrari hier Donc il a d'autres Ferrari, là une Lamborghini aussi, tout ça Et vu qu'il sait que je ne suis pas très Porsche, il a dit qu'il a essayé de me convaincre en m'emmenant dans celle-ci Donc voilà, à l'occasion, il y aura sûrement une vidéo sur cette voiture Alors, vous savez du coup, je ne suis pas très Porsche Mais là, franchement la config, je la trouve vraiment belle sur celle-là 24h du Mans, comme ça Franchement, j'aime bien Elle est vraiment belle Notez-le, je dis qu'une Porsche est belle Non franchement, elle en voit quand même Là j'avoue, j'avoue que là elle claque Celle-ci n'est pas à vendre Je lui ai demandé tout à l'heure, elle a dit, ah non, 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 surtout pas Regardez l'intérieur de la Porsche GT3 Alors du coup, vous regardez Là, il n'y a pas de place à l'arrière, il y a des harceaux C'est vraiment anti-p-course, donc c'est une stricte de place, celle-ci Ah, il y a les sièges en carbone, là ? Ah oui, d'accord, vous avez les sièges en carbone, c'est un pack Voilà en Alcantara, il y a de l'Alcantara un peu partout Donc mélange, voilà, clir Alcantara et tout Franchement, c'est super joli C'est une 991 phase 2 Voilà, d'après le propriétaire, parce que moi j'y connais absolument rien Je suis toujours paumé dans les Porsche, pour moi de 911, c'est 911, je suis un peu perdu Là, on a un paquebot C'est une coupée de ville C'est énorme Alors ça, j'en ai parlé à Florian Il n'est pas contre qu'on fasse une vidéo là-dessus Parce que, perso, pour être franc, je ne suis pas hyper fan de ce genre de voiture Mais je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire une vidéo dessus Parce que c'est tellement particulier la machine Je ne sais pas combien de mesures de long, mais c'est énorme Et pourtant, c'est un coupé Je pense que ça pourrait être rigolo de faire une vidéo sur une voiture comme ça Pas forcément celle-là, mais un truc du genre Donc voilà, à venir peut-être Alors là, on a une De Tomaso Donc vous avez pu voir, j'ai pu essayer une Deauville il n'y a pas longtemps Et là, c'est la Longchamp Donc la Longchamp, c'est la version coupée, un petit peu On peut appeler ça comme ça C'est à peu près les mêmes années que la Deauville Mais je pense que c'est à peu près le même genre de voiture C'est-à-dire que ce n'est pas sportif, ça n'a rien à voir avec une Pantera Mais voilà, donc du coup Celle-là, honnêtement, pour tout vous dire Je n'ai pas forcément envie de faire une vidéo dessus particulièrement Parce que ce n'est pas assez sportif Je suis persuadé que c'est le même genre de conduite que la Deauville Et c'était sympa la Deauville Mais du coup, pour moi, ça va être trop proche Je ne vois pas trop l'intérêt Voilà Mais après, là, je ne sais pas si elle est ouverte Si, elle est ouverte Voilà, je peux vous montrer Alors, elle est en cours de restauration Mais voilà, à l'intérieur, c'est peut-être un peu moins luxe que la Deauville Il n'y a pas de bois, tout ça Mais voilà, on a plein de... Voilà, l'autoradio à l'ancienne, tout ça Là, on a encore un paquebot Du Caprice Chevre les Caprices Là, je vous l'avais déjà montré Celle-ci C'est un Dodge Un RAM Charger Ça, c'est typiquement américain C'est énorme, on ne se rend pas compte là sur la vidéo Bon, là, on a une petite Panamera Brake Et là, donc, on a une MGB GT Très sympa Là, je vous l'avais montré aussi déjà Alors, celle-là, c'est pareil Je pense que ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur ce genre d'engin Dodge, RAM, camping-car Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça exactement Mais je pense que ça pourrait être rigolo une vidéo aussi sur ce genre d'engin Typiquement américain Et là, donc, Chevrolet El Camino SS Donc voilà, un pick-up Alors ici, on a la Clio 3 RS, c'est d'un YouTuber Gasoline Auto Je vous mets le lien en description Je vous invite à aller voir ces vidéos C'est assez sympa Donc, généralement, il achète des voitures Qui restaurent, enfin, qui retapent Pour les revendre après Donc, celle-ci, c'est le cas Et elle est absolument magnifique Donc, vous pouvez aller voir les vidéos Il explique tout ce qu'il a fait dessus Et là, ouais, elle est super belle Alors, c'est une version spéciale Black & White Elle vient de Suisse Donc, elle a été faite seulement en Suisse Et elle est absolument magnifique Alors, je vais aller le voir Il va présenter la voiture Donc, là, voilà, on a Jérémy Donc, de la chaîne Gasoline Auto Donc, c'est une Black & White Alors, il y a 50 exemplaires de ce véhicule-là Qui sont sortis uniquement pour le marché suisse D'accord C'est l'équivalent de la 20e anniversaire Ou de la Rangée des Monts Après, voilà, suivant le pays de fabrication Elles avaient quelques options qui étaient différentes A savoir que celle-ci, elle a la Clim Auto Comparée à la 20e anniversaire Qui, elle, sortait en Belgique Et qui n'avait que la Clim Manuelle La peinture dessus, c'est une peinture Donc, c'est la couleur d'origine C'est un blanc nacré givré C'est un tri-couche C'est-à-dire qu'il y a le blanc, le nacre bleu Et ensuite, de ça, derrière, on a le vernis J'ai acheté cette voiture en Suisse Je suis allé la chercher à côté de Zurich C'est moi qui ai fait toute l'importation Et ensuite, de ça, après, derrière, j'ai fait le recours Il y en a 38 référencés à l'heure actuelle 38, ah oui Il y en a certaines qui sont ou finies sur le toit Ou dans un fossé ou contre un platane Pourtant, ça tient la route, ça Ça tient bien la route, mais C'est quand même assez nerveux Et puis bon, il faut quand même la maîtriser un petit peu Au niveau de l'intérieur, il y a le volant qui a été remplacé Oui, elle est ouverte J'adore ça, j'ai vu ça dans tes vidéos, justement Le volant en Alcantara, je trouve ça génial Au toucher, ça doit être terrible Ah, on a l'impression de conduire une peluche Moi, ça m'a fait un peu penser à la voiture de Dumb and Dumber Quand on l'a condensé Exactement pareil J'aime bien le compteur, enfin le contour jaune là, c'est sympa aussi Voilà, c'est quelques options qui diffèrent C'est vraiment un sport Elle a le grand GPS aussi couleur Oui, d'accord, oui Elle est vraiment magnifique On voit qu'elle a été bien retapée Donc toi, c'est ce que tu fais généralement En fait, tu achètes des voitures, tu les remets bien Pour les revendre Je crois qu'on va se mettre à l'abri Donc du coup, tu rachètes des voitures, tu les retrapes Alors, j'importe des véhicules des quatre coins du monde Autant en Europe que du monde entier Et ensuite de ça, derrière, je les reconditionne au mieux que je puisse Tout en essayant de garder aussi un petit peu la bétusté du véhicule Parce qu'on est sur du véhicule d'occasion, on n'est pas sur du véhicule neuf Et derrière, tout ce qui est aggrave, tout ça, si c'est cassé, je change Je refais tous les précaux du constructeur Savoir que tous les véhicules que j'achète et que je revends Je fais révision complète Donc moteur, les filtres, charge de clim, vidange de boîte, tous les fils Et une géométrie derrière Et puis bon, je suis amoureux de l'automobile Donc du coup, on va dire que ça favorise un petit peu aussi pour la qualité Et voilà, après, là j'ai d'autres projets J'ai acheté une Clio de RS au Japon Que je n'ai pas tardé à recevoir au mois de juillet Voilà, donc du coup, je suis curieux de voir combien va se vendre cette Clio Alors nous, le 53 Allez, on va s'amuser 5 euros pour démarrer Et là, il faut qu'il y ait des mains qui se lèvent en salle Parce qu'à ce prix-là, c'est un cadeau 6600, nous sommes, suivons 6700 6800 7200 Belle auto, magnifique, rare Voiture de collection, moi j'ose déjà le dire À 7800, nous sommes 8000, suivons 8200 8200 8500 Ça y est, c'est parti À 8500, maintenant, nous sommes À 8500 8800 9000 C'est pas cher du tout 9200 9500 9500 9800 10 000 Évidemment 10 000 Voiture en devenir en termes de prise de cote C'est sûr et certain pour les années à venir Véhicule de la gamme Renault Sport, c'est vrai Et nous ne sommes qu'à 10 000 euros 10100 10200 Ça vaut mieux que ça Ça vaut mieux que ça C'est un placement C'est une valeur soeur 10300 10400 À 10500 Et tant pis, je vais la juger quand même À ce prix-là 10500 euros En live Pas en salle À 10500 euros Une fois À 10500 euros Deux fois À 10500 euros Trois fois Elle va être jugée Bravo à mon live Bel achat Bravo Alors là, nous avons une Caterham Super 7 Alors ça, c'est super sympa C'est des répliques de Lotus 7 Donc là, c'est un petit kart On est vraiment assis par terre C'est super sympa ça J'ai déjà fait des tours en Caterham Par contre, je n'ai jamais conduit Et c'est... Là, c'est des sensations pures et dures On va changer de registre Tout en étant dans la voiture sportive Et la voiture fun Et surtout Et surtout là On va accueillir le Caterham Super 7 Donc il nous arrive directement d'Angleterre Rien de particulier Ça tourne Du feu de Dieu Il y aurait-il preneur à 15 000 Pour cette Caterham ? 15 000 euros Pour démarrer Est-ce qu'il y aurait preneur ? Évidemment, il faut aimer C'est un petit bolide très particulier Mais pour une sensation Ça, quand on est au volant là-dedans Non, ça... Il n'y en a pas à vendre Il n'y en a pas à vendre À moins de 35 000 40 000 euros Bah oui 15 000 euros Est-ce qu'il y aurait preneur ? À 15 000 S'il n'y a personne Je retire Je la garde C'est pas grave On la vendra plus tard À 15 000 euros Non, pas d'amateur Nulle part Ni en live Ni en salle C'est terminé Bien sûr Bien vu Rien Allez hop On la garde Là, on a une Ferrari 208 GTB Alors ça, c'est très rare C'est particulier C'est un V8 2 litres Qui a été fait exclusivement Pour le marché italien Donc voilà C'est très rare Les 208 Alors pour le marché italien Puisqu'à l'époque Ils avaient fait une taxe Sur la cylindrée Donc c'est pour ça Qu'ils ont fait une 2 litres En fait, c'est comme une 308 Mais avec un moteur plus petit Ils ont réduit la cylindrée dessus Alors celle-ci existe aussi en turbo Mais celle-ci c'est la version Atmo Donc voilà Un petit 2 litres Un petit 2 litres Atmo V8 Donc elle fait que 155 chevaux Les versions turbo Ont des grilles en plus ici Sur le capot là Pour justement donner de l'air au turbo Alors extrêmement rare 160 exemplaires seulement Celle-ci Une voiture qui n'est pas courante du tout Qui est en très bon état général Alors voici arrivée Une voiture Qui regroupe Absolument tous les critères Pour en faire une voiture A la fois de grande valeur Une voiture de collection Une voiture qui à la base A été fabriquée exclusivement pour l'Italie C'est un modèle de 1981 Et c'est le modèle 208 Un historique limpide Et surtout un très faible kilométrage Les frais ne sont pas de 18% Pour cette auto Ils ne seront que de 12% TTC Unique en France Regardez les autres ventes C'est généralement pas ce tarif là Et on démarre à 40 000 Et j'ai preneur A 40 000 euros Suivant pour cette magnifique 208 GTB 45 000 45 000 50 000 55 000 60 000 A 60 000 euros Nous sommes terminés Terminés En live Il n'y a rien L'enchère est là-bas assise A 60 000 euros Ça va être l'affaire du jeu A 60 000 euros Personne bien sûr Bien vu 60 000 euros Je n'oublie personne C'est bien vu 60 000 euros Bravo Donc Ferrari 328 GTB Donc GTB pour Gran Turismo Berlinetta Et 328 donc pour Puisque c'est un V8 3.2 275 chevaux Donc celle-ci J'ai eu aussi la possibilité de la conduire hier Donc pareil Il y aura une vidéo dessus C'est plus pour la balade Vous verrez dans la vidéo Conduite vraiment à l'ancienne Mais vraiment très sympa Pareil Voiture en très bon état Le propriétaire en prend grand soin Donc on verra Combien va se vendre Si elle se vend Cet après-midi Qui a été entretenu Pichonné par son propriétaire Le contrôle technique est vierge Il n'y a absolument rien Elle tourne comme une horloge Et nous démarrons à 50 000 Et il y a déjà preneur À 50 000 pour cette planifique auto 55 000 60 000 60 000 nous sommes À 60 000 65 000 65 000 devant moi Les frais seront à 12% TTC Pour en suce des enchères Au lieu de 18 Et nous sommes à 65 000 devant moi À 65 000 Qui dit mieux Pour cette belle Ferrari À 65 000 Personne au-dessus De 65 000 devant moi L'enchère À 65 000 C'est bien vu 65 000 Personne au-dessus Pas d'erreur En live Non Il n'y a rien 65 000 L'enchère devant moi À 65 000 Bien sûr Bien vu 65 000 Bravo Après ici On a une Ferrari 348 TS Donc voilà Que j'ai eu aussi La chance de conduire hier Donc pareil Il y aura une vidéo Dans les semaines à venir Donc voilà 348 TS Donc c'est la version Donc V8 300 chevaux Et donc TS Pour Enfin boîte transversale Pour le T Et S Pour Spider Alors que c'est pas une Spider C'est un peu con Mais c'est comme ça C'est plutôt une Scoperta Donc puisque cette partie là Est amovible Et donc celle-ci Est en très très bon état Donc voilà J'ai pu la conduire hier C'est sportif Mais à l'ancienne Donc voilà Très très sympa Et je peux vous dire Que le propriétaire En grand soin Donc voilà Elle sera vendue aux enchères Cet après-midi Elle va arriver Distribution Distribution faite Ah très important Distribution refaite On est exactement On est exactement Sur les mêmes spécificités Que la 328 précédente Et nous sommes à 50 500 en live On connait cette voiture On connait le propriétaire Oui Et c'est un ferrariste Oui C'est quelqu'un qui ne l'hésite pas Sur l'entretien Et à payer toutes les factures Qu'il faut faire Pour faire un travail professionnel Et dites de ce nom À 52 000 maintenant nous sommes À 52 000 Suivons L'enchère est par 53 000 53 000 euros L'enchère est en live Merci en live 54 000 À 54 000 Même pas 500 euros qui traînent À 54 000 Une fois C'est une enchère J'entends d'y voir Ah c'est madame qui laveut la voiture À 54 000 euros Deux fois Les frais sont à 12% TTC Je me permets de vous le rappeler Seulement À 54 000 euros Deux fois Disais-je À 54 000 euros Trois fois Pardon le gré C'est sûr C'est vu Je vais de la juger Elle va la juger Bravo Bel achat en live Merci Alors là attention On a du lourd Dodge Viper SRT10 Coupé Et c'est pas n'importe laquelle Puisque c'est une série spéciale Club of America Limitée à 50 exemplaires seulement Et celle-ci c'est la numéro 44 Et j'ai eu le privilège de la conduire hier Donc si vous voulez voir la vidéo Je vais la poster dans les semaines à venir Je sais pas quand exactement Mais j'ai eu le privilège de conduire cette voiture Et je peux vous dire à l'avance Que c'est quelque chose à conduire C'est très particulier Très très particulier Vous verrez dans la vidéo Voilà Mais donc là On a une voiture vraiment Exceptionnelle Très rare Et je trouve personnellement Magnifique cette voiture Alors je sais pas si elle est ouverte Non Elle est fermée Bon De toute façon Vous verrez Je la présente en détail Dans une vidéo Qui va apparaître bientôt Et alors là Mesdames, Messieurs Voilà encore une autre voiture Qui ne peut qu'attirer votre regard Une voiture encore exceptionnelle Parce que c'est une série spéciale Une série unité à 50 exemplaires Une magnifique Dodge Viper Super Alors là on s'adresse A la fois à toute la France Mais aussi probablement au marché européen On est sur une Dodge Viper Modèle SRT10 Mais surtout c'est le modèle Club of America C'est à dire 50 modèles uniques au monde Ont été fabriqués Exclusivement pour le marché américain On n'a pas connaissance Mais il est probable Que ce soit le seul modèle En Europe Vraiment le seul modèle en Europe C'est la numéro 44 Simon Moore et Bond C'est le numéro 44 Des 50 modèles Les 50 modèles Ont été vendus Qu'à des personnalités Qui étaient sélectionnées Par Dodge Lorsque le modèle est sorti Donc en 2006 Les frais acheteurs seront également de 12% TTC pour cette auto Très belle auto Magnifique Et on va démarrer à 50 000 euros Je prends un Sur A 50 000 euros pour cette magnifique Viper A 50 000 55 000 On a des 10 Oui un moteur magnifique Une sonorité magnifique A 55 000 60 000 sur un A 60 000 nous sommes A 12% de frais TTC Ah tiens non Le live se réveille Alors Eh bien Je vais dire 62 A 62 j'ai tout pouvoir Non 63 Ah 63 000 65 000 65 000 Pour cette auto magnifique Modèle rare On n'en veut plus là-bas Non plus Et en live Non plus Vous avez tort Pour cette voiture Pas courant A 65 000 euros Une fois A 65 000 euros Deux fois A 65 000 euros Trois fois Eh bien 65 000 euros Ici Alors ici On a une Corvette C5 Alors c'est pas n'importe quelle Corvette C5 Parce que je connais le propriétaire Et c'est la première Corvette Dans laquelle je suis monté J'étais assez jeune Et Il m'a emmené faire un tour dedans J'ai encore la vidéo Mais alors la qualité Bien pourrie à l'époque Et voilà Donc la première Corvette Dans laquelle j'ai fait un tour En passager Voilà Donc Corvette C5 Classique Une voiture Bah un peu quand même Un peu exceptionnelle On n'en voit pas tous les jours Une Chevrolet Il y a quoi Quoique il y a plein de déclinations De modèle Bien évidemment Mais une Chevrolet Chevrolet Corvette Voulez-vous 15 000 Pour cette Corvette Voulez-vous 15 000 Est-ce que ça intéresse quelqu'un Pour cette jolie auto Chevrolet Corvette Non Il n'y a pas de coup de cœur Il n'y a pas de vateur En live non plus 15 000 euros 15 000 15 000 15 000 15 000 Une fois 15 000 Deux fois 15 000 Trois fois Attention Pas d'erreur C'est sûr Alors on la garde C'est pas grave On la rendra une autre fois Alors ici On a une magnifique Jaguar XJ V8 Elle est très belle J'adore la couleur Alors à l'intérieur Non elle est fermée Mais alors Regardez Je ne sais pas si on voit L'intérieur est absolument Magnifique Avec le bois Et tout Le cuir Vraiment 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 belle Elle arrive gentiment Par une charmante conductrice Au volant Alors c'est Écoutez Écoutez le moteur Le silence Dans lequel elle arrive Donc on ne t'en rien On dirait une voiture électrique Et on va démarrer A 8 000 8 000 euros Il y aurait-il preneur Oui c'est pris en live A 8 000 euros A 8 000 euros Ah il y a les écouteurs Les écouteurs Jaguar Avec la télé Le lecteur CD C'est fou hein C'est fou pour l'époque On ne se rend pas compte Mais Et nous sommes à 9 000 euros Maintenant Pour cette belle auto 9 000 10 000 10 000 nous sommes maintenant 10 500 11 000 Alors 11 500 au téléphone Trop tard en live 11 500 j'ai pris l'enchaire au téléphone A 11 500 12 000 en salle A 12 000 en salle Pour cette belle auto L'enchère n'est pas en salle Et pas en live 12 500 on revient au téléphone 13 000 en salle A 13 000 13 500 Oui si vous voulez 13 600 L'opposition faiblit En voulez-vous au téléphone Ou en live 13 800 A 13 800 A 13 800 13 900 Alors la foire on dit A 13 900 En live Est-ce que vous arrangiez 14 000 au téléphone Vous vous êtes fait Passer sous le nez A 14 000 L'enchère est au téléphone Pas en live Et pas dans le fond A 14 000 L'enchère est au téléphone Pas d'erreur hein Il n'y a rien au-dessus C'est bien sûr Bien vu Là-bas non plus A 14 000 euros seulement C'est bien vu 14 000 Elle va être jugée au téléphone 14 000 Bravo J'en ai une Mercedes SL 350 Allez démarrons à 10 000 10 000 preneurs A 10 000 Pour cette belle Mercedes A 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 16 000 devant moi A 16 000 euros Il n'y a rien dans live 16 000 euros A 16 000 euros 16 500 si vous voulez 17 000 Rien à faire Sur cette voiture Non Vous sonneriez le toxin Quand j'aurai été jugé A 17 000 euros Eh ben dites-on J'en ai un qui va faire le bout Là-dedans A 17 000 euros Et c'est quand même pas cher Elle est sublime A 17 000 euros C'est quand même pas cher Une belle auto Bien entretenue Pas de problème particulier 17 000 euros On n'en veut plus Il n'y a rien C'est sûr A 17 000 euros Je vais être jugé Eh ben bravo 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 Elle va rester dans la région Celle-là Ici à côté Là on a une Porsche 996 Porsche 911 996 Alors celle-ci C'est une carrière à 4 Alors je connais le propriétaire De celle-ci Elle est fermée Mais bon Donc voilà Donc là c'est du standard Porsche 996 Carrière à 4 Model coupé 1999 Bah si on veut rentrer dans le monde Porsche Bah il n'y a pas mieux Pour démarrer Petit budget Puisqu'on va démarrer à 15 000 euros 15 000 euros c'est cadeau A 15 000 euros S'il n'y a personne Je l'accorde bien évidemment Parce que à ce prix-là Évidemment C'est évidemment cadeau 15 16 Ça y est C'est parti Ah attention 18 000 nous sommes Oui les pneus sont noces 49 Enfin il n'y a pas de problème 19 000 20 000 20 000 Pour cette 4 motrices Carrera 4 21 000 A 21 000 euros Personne au-dessus C'est bien vu J'oublie personne A 21 000 euros Pas de revêt en live Personne C'est bien vu Terminé 21 000 euros Ah 21 500 22 000 22 000 Ça fait quand même pas cher une Porsche Dites donc Surtout Surtout une mythique 911 Parce que c'est la 911 Caméra 4 996 A 22 000 euros C'est bien vu A 22 000 euros Personne au-dessus Terminé Bien sûr Bien vu 22 000 euros 22 000 euros dans le fond Donc là déjà on a une petite MG Midget Donc ça c'est très sympa Comme petit voiture de collection Conduite à droite A côté on a une Alpine Une A310 En V6 On va préparer Rally Enfin un course Donc groupe 4 Donc là on peut voir que voilà Ça fait vraiment Là on a des Des vitres latérales Avec le truc Voilà regardez l'intérieur L'intérieur là Ça n'a rien à voir Avec une A310 standard Là c'est complètement Coursifié Alors impressionnante Avec les feux longue portée Qui a été importé En 1981 Et dont les équipements Dont les équipements Voilà Ah la pluie nous accompagne Et nous sommes à 22 000 24 000 24 000 Nous sommes à 24 000 24 000 26 000 26 000 maintenant À 26 000 28 000 28 000 30 000 À 30 000 32 000 34 000 34 000 l'enchère est là À 34 000 36 000 38 000 Allez faut arrondir 38 000 Pour cette belle auto Voiture de course Entièrement révisée Qui tourne comme une harloge Le réglage de la carburation A été fait Un historique Limpide Sans ou bien problème 39 000 À 39 39 500 Alors là franchement On vous tend la perche On vous tend la perche Pour arrondir À 39 500 L'enchère est là À 39 500 À 39 500 Faut arrondir C'est pas un prix ça 39 500 Pour une auto comme ça À 39 500 L'enchère est là devant moi Debout À 39 500 Vous renoncez 40 000 C'est bien sûr Bien vu Terminé 40 000 euros Une fois 40 000 euros Deux fois 40 000 euros Trois fois Et là de juge Bravo en live Bravo Bon et bien voilà Les enchères sont terminées Donc là on va se rentrer Alors avant on va refaire Un petit tour des voitures Alors là je n'ai plus en tête Exactement combien elles sont parties Celle-ci Personne n'en a voulu Bon ben voilà C'est comme ça Quand il n'y a pas l'acheteur Il n'y a pas l'acheteur Là donc voilà On avait des très belles voitures À chaque fois Donc la fameuse Clio 3 RS Donc les enchères sont montées jusqu'à 10 500 Donc avec les frais On est à un peu plus de 12 000 Bon ce qui fait que Pour une voiture qui a 165 000 km Je crois de mémoire Un truc comme ça Et bien c'est pas mal du tout Voilà Donc ce qui ça promet Alors bon évidemment C'est une édition limitée Et tout ça Mais par rapport à la mienne Ça veut dire que Voilà La cote est en train de La cote est montante Sur ces voitures là Et Renault Sport Surtout que Renault Sport va s'arrêter Donc voilà La petite Caterham Personne n'en a voulu Bon Un peu dommage Alors celle-ci Je connais propriétaire Elle n'est pas vendue Parce que bon Vous avez pu voir Elle n'est pas montée très haut Celle-ci par contre Elle est vendue À un prix correct Donc voilà C'est très bien La Viper Je trouve qu'elle n'est pas montée Exceptionnellement haut Pour une voiture rare Comme ça En même temps C'est tellement exclusif Ces voitures là Il faut vraiment trouver Des acheteurs Qui veulent celle-là Et pas autre chose Un peu ça Celle-ci Personne n'a enchéri dessus Bon c'est un peu dommage Parce que c'est vraiment Une voiture sympa C'est pas très cher à l'achat Ça coûte rien d'entretien Donc voilà Un petit peu dommage Pour celle-ci Bon et bien voilà Pour cette vidéo Des ventes aux enchères Chez Allstar Garage Encore une très belle vente Une fois de plus Donc voilà Bon bah ça donne Un petit peu une idée Du marché automobile Enfin de l'état du marché Des voitures de collection actuellement Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas aussi Surtout à vous abonner Et activer la petite cloche Comme ça vous serez au courant Dès que je mets une nouvelle vidéo Et on se retrouve à très bientôt Dans toute berce Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz